45, 24, 7000 Au téléphone sonne ce soir, sommes-nous en train de devenir végétarien ? Une émission dirigée par la Bédoué Bonsoir, bien sûr il y a la crise de la viande, de la vache folle à la dioxine en passant par les hormones et la fièvre afteuse mais c'est peut-être bien l'arbre qui cache la forêt les modes de consommation sont en train de changer, les habitudes alimentaires aussi on cherche du plus sain ou de l'authentique style, vous savez, retour à la nature on se bouscule, dit-on, dans les marchés bio et certains vont jusqu'à se laisser tenter par le tout végétal en cherchant des légumes oubliés, des fruits venus d'ailleurs, des cocktails de céréales sans oublier ces grands chefs de la cuisine française qui sans jeu de mots veulent se mettre au bout du jour et proposent des cartes tout légumes alors est-ce que c'est juste une mode ou une vogue ou un petit peu plus ? nos façons de manger et surtout nos choix sont-ils effectivement en train de changer ou d'évoluer ? qu'en est-il exactement de ces régimes dits végétariens ou végétaliens ? de tels modes d'alimentation peuvent-ils être suffisamment équilibrés pour répondre à tous nos besoins ? voilà pour notre sujet de ce soir au Téléphone Sonne avec le docteur Jean-Marie Bourg qui vient de publier aux éditions Odile Jacob les aliments de l'intelligence et du plaisir, tout un programme et puis qui a eu et qui a la particularité d'être membre de deux académies l'Académie de médecine, ça on comprend, mais aussi l'Académie internationale de la gastronomie avec également parmi nos invités François Lafitte, président d'Interfel c'est-à-dire l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais et avec un grand connaisseur, Philippe Lefèvre de France Inter 0145 24 7000 Isabelle est en ligne de New York, bonsoir Isabelle bonsoir on vous écoute ben voilà, moi en vous entendant parler j'ai un peu réfléchi sur l'état de fête et sur aussi ce qui se passe chez moi mais aussi autour de moi je suis quelqu'un qui a eu des problèmes de surpoids qui après de nombreux régimes et autres diètes en tout genre j'en suis aujourd'hui à avoir une alimentation beaucoup basée sur les légumes j'ai des enfants en bas âge et bien qu'elles mangent de la viande, des oeufs elles mangent aussi beaucoup de légumes et ma question aujourd'hui est de me dire ben voilà, on mange beaucoup de légumes parce qu'on a peur du bœuf on a peur de lait, on a peur du mouton mais dans 15 ans, qu'est-ce qu'on mangera comme légumes ? est-ce qu'on n'aura pas fait avec les légumes qu'on achète sur nos marchés ? la même chose que ce qu'on a fait avec les différentes bêtes qu'on peut avoir en produits finis dans nos assiettes est-ce qu'on peut être assuré que dans 15 ou 20 ans on n'aura pas des légumes tous transgéniques tous grossis artificiellement et tous victimes du marketing et de la société de consommation ? oui Isabelle, on va essayer de vous répondre où vous en êtes personnellement vous avec les légumes ? est-ce qu'il faut comprendre que vous mangez quand même un peu de viande ou pas du tout ? je ne suis pas végétarienne, je mange un peu de viande mais là je crois qu'on peut insister sur le mot un peu mais pas forcément parce que j'ai des peurs en ce qui concerne l'ESB ou la tremble vente du poulet du mouton enfin tout le reste quoi mais parce que je me suis finalement habituée à un régime alimentaire où on mange beaucoup de légumes et puis pas forcément beaucoup de viande et puis est-ce que je ne fais pas partie aussi de cette tranche d'âge ? j'ai la trentaine qui ma foi a eu du mal avec la viande étant gosse et puis maintenant je me dis je mange aussi bien, je me sens aussi bien on va essayer de vous répondre je crois que j'entends ça en fond sonore il y a un bébé sur vos genoux, je ne sais pas si... c'est bien ça, c'est votre petit garçon peut-être, votre petite fille ? Isabelle ? oui ? oui, vous avez un enfant avec vous ? oui, oui, c'est une petite fille qui a deux ans voilà alors, viande, légumes, docteur Jean-Marie Bourg ? écoutez, je crois qu'Isabelle vient de dire le mot le plus important un peu un peu, il faut rajouter un peu de tout il ne s'agit pas d'exclure quel caliment que ce soit quand elle parle de viande, un peu de viande, un peu de toutes les viandes et quand on parle de viande, on a tendance à penser immédiatement viande rouge ce qui est une erreur phénoménale car vous avez des viandes aquatiques, des viandes aériennes et des viandes terrestres donc il ne faut pas oublier le poisson qui est un aliment extraordinaire il ne faut pas oublier la volaille mais ce un peu de tout est extraordinairement important nous devons trouver dans notre alimentation au minimum 45 substances que nous sommes totalement incapables de fabriquer 45 ça paraît beaucoup en fait 13 vitamines, une quinzaine de minéraux et d'oligo-éléments 4 bonnes graisses la vie est impossible en l'absence de graisse quelques acides aminés indispensables vous comprenez immédiatement Isabelle que 45 substances ne peuvent pas se trouver dans 1, dans 3, dans 10 aliments il nous faut manger au minimum une cinquantaine, une soixantaine voire une centaine d'aliments différents qui est le gage de notre bonne santé physique et mentale après tout, être omnivore, c'est ça être omnivore, manger de tout cela exprime clairement que nous devons manger de tout et l'espèce humaine a pour particularité par rapport aux primates par exemple pour être tout à fait réductionniste d'avoir besoin de manger de la viande le fer qui est présent dans les végétaux nous ne l'absorbons qu'à 2%, ça ne sert à rien l'histoire de Popeye est une plaisanterie une triste plaisanterie puisqu'on nous embête avec des épinards sans aucune raison il n'y a pas plus de fer dans les épinards que dans la salade et en plus on ne le digère pas en revanche le fer de la viande le fer des viandes d'une manière générale est beaucoup plus capté par notre corps par notre intestin et donc si nous sommes omnivores c'est parce que nous devons manger de la viande qui nous apporte du fer du poisson qui nous apporte de la vitamine D Épinard ou autre chose François Lafitte vous constatez vous pour les professionnels une sorte d'augmentation appelons ça comme ça de la demande des consommateurs ? Je crois que les consommateurs ont effectivement pris souci de leur alimentation et ont peut-être regardé d'un peu plus près l'équilibre entre les différents aliments et les fruits et légumes répondent peut-être à une nouvelle attente à une demande nouvelle je crois que la dame qui nous a parlé tout à l'heure a parlé aussi de la difficulté de savoir si les produits étaient sains ou pas sains mais là on peut le rassurer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les services de contrôle public sont extrêmement stricts même dans les fruits et légumes et de ce côté-là nous n'avons pas de soucis elle a parlé d'OGM aussi je peux la rassurer il n'y a pas d'OGM en fruits et légumes frais qui soit autorisé à la commercialisation donc de ce côté-là c'est simple Jean-Michel en ligne à Vitrolles Jean-Michel bonsoir vous êtes là Oui allô ? Oui bonsoir on vous écoute Oui bonsoir je vous appelle parce que j'ai des enfants et je suis végétarien et je suis très intéressé par le sujet de votre débat ce soir mais avant de poser ma question je voudrais faire un commentaire Oui allez-y je suis j'écoute beaucoup France Inter j'aime beaucoup vos émissions je suis très intéressé par le sujet de ce soir je trouve très intéressant que vous abordiez ce sujet je suis surpris toutefois et j'ai une crainte c'est que vous n'avez pas à éviter de végétarien et c'est dommage parce que on va entendre l'avis de quelqu'un qui est persuadé qu'il faut manger de la viande le docteur Jean-Marie Bon vient de le dire mais moi je voulais lui demander de nous dire quels aliments il fallait manger quand on est végétarien pour ne pas avoir de carences et malheureusement la réponse risque d'être qu'il n'y a pas moyen d'y échapper alors qu'il y a de nombreux végétariens et de nombreuses publications sur le sujet qui auraient pu peut-être apprendre aux auditeurs que c'est possible d'être végétarien sans avoir de carences c'est qu'il faut manger de tout qu'il faut manger très varié je m'efforce de faire ça avec mes enfants mais je pense que il est important de manger par exemple des produits de la mer mais ça peut être des algues plutôt que du poisson écoutez convenez d'abord que c'est un peu réducteur on n'est pas ce soir en train de comme vous le dites vous nous écoutez si j'ai bien compris vous êtes un habitué ça serait un peu réducteur de faire pour ou contre végétarien avec Philippe Lefebvre on a fait des émissions sur la vache folle et la viande je ne veux pas dire je ne veux pas caricaturer en disant qu'il n'y avait pas de pro-vache folle ici mais enfin c'est heureusement pas un débat entre pour et contre il se trouve simplement que nos modes alimentaires notre mode de vie de consommation évolue et qu'est-ce-t-il puisque on a là un nutritionniste qui vient de sortir un livre chez Odile Jacob maison d'édition sérieuse il est avec nous mais encore une fois il ne s'agit pas de jeter la pierre aux végétariens ou de dire pour ou contre est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire non mais je viens d'entendre Jean-Michel dire qu'il mangeait du poisson donc il n'est pas en fait végétarien il faudrait savoir exactement ce dont on parle quand on dit que quelqu'un est un végétarien strict c'est qu'il refuse toute consommation d'animaux en revanche il consomme des produits d'origine animale comme les oeufs les oeufs ce sont les meilleurs aliments parmi les meilleurs aliments ils consomment aussi du lait et des laitages qui sont des aliments absolument remarquables le débat sur les végétariens se situe sur la perception qu'a l'animal que l'on tue pour se nourrir de son existence et de la douleur donc la distinction se fait entre l'huître et la crevette mais à partir du moment où on mange du poisson on n'est pas végétarien on a un mode alimentaire qui amène des protéines animales de qualité qui amène de la vitamine D qui n'existe que dans le monde animal surtout chez les poissons donc en fait Jean-Michel est végétarien mais il ne l'est pas stricto sensu il a un régime varié et comme il se préoccupe de son alimentation il accepte d'acheter des aliments à leur prix c'est-à-dire des aliments de qualité et donc il est en bonne forme alors au-delà de la sémantique Jean-Michel vous vouliez poser une question aussi je crois c'est ce que vous avez dit en disant je vais d'abord faire un commentaire oui mais je voulais savoir quels aliments le docteur Jean-Marie Bourg recommandait aux végétariens stricts parce que j'étais mal compris tout à l'heure je suis effectivement strictement végétarien c'est-à-dire pas de pas de sous-produits animaux pas d'oeufs et pas de de poissons ou de crustacés je disais que comme produit de la mer je remplaçais les poissons ou les crustacés pour rester dans la variété par des algues de différentes catégories si vous le permettez si vous le permettez on va essayer de vous répondre mais est-ce que vous pouvez témoigner un peu plus loin comment est-ce que vous c'est un choix personnel un choix de vie alors justement j'avais envie d'aborder ce sujet ce n'est pas du tout la crainte de la maladie ou un choix de santé bien qu'au départ c'était un intérêt pour la santé qui m'a fait m'intéresser au régime des végétariens mais c'est finalement au bout du compte une démarche philosophique qui m'a amené à ne plus vouloir consommer le produit de la souffrance d'accord alors je dirais déjà alors qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui s'identifie lui-même comme véritablement végétarien je voudrais peut-être être un peu provoquant car Jean-Michel vient de dire qu'il ne voulait pas consommer le produit de la souffrance or il oublie que quand on consomme du lait ce lait a été produit par des vaches et pour que les vaches produisent du lait il faut qu'elles étuent des veaux cela veut dire qu'actuellement les végétariens qui consomment du lait il n'y a pas d'autre technique et en Angleterre par exemple où il y a beaucoup de végétariens il y a des centaines de milliers de veaux qui sont tués à l'âge de huit jours simplement pour que les gens puissent consommer du lait donc il y a quand même quelque part une petite hypocrisie à refuser de consommer du vivant ce que nous sommes obligés de faire notre complexité biologique nous oblige la complexité de notre cerveau nous oblige à consommer d'autres formes de vie qui savent faire pour nous certaines choses que nous n'avons plus besoin de faire pour pouvoir faire quelque chose de plus complexe encore donc quand on se situe au niveau d'un débat de la philosophie peut-on être végétarien c'est un débat strictement intellectuel le végétalisme qui est l'extrême du végétarisme est totalement inacceptable pour notre physiologie c'est totalement inacceptable dans sa question j'ai bien compris il posait quand il se demandait quand même si on peut avoir une alimentation qui ne serait pas carencée avec uniquement mais toute une gamme évidemment de céréales de légumes et de fruits possible ou pas ? la réponse elle est presque possible les végétariens coûtent trois fois moins cher à la sécurité sociale mais ce n'est pas parce qu'ils sont végétariens c'est parce qu'ils sont toujours d'un niveau socio-culturel supérieur à la moyenne donc ils ont des moyens financiers qui fait que si la santé n'a pas de prix elle a un coût et le coût c'est celui des aliments et quand on est végétarien et qu'on a des moyens on peut en choisir des aliments de qualité et ensuite généralement ils fument beaucoup moins ils boivent beaucoup moins en France un malade sur trois ne serait pas à l'hôpital s'il avait moins bu et s'il avait moins fumé donc si les végétariens sont en bonne santé c'est pour une raison d'hygiène de vie globale et l'alimentation n'est qu'un seul des paramètres d'accord mais moi je comprends qu'on peut être végétarien et en bonne santé ça provoque des carences à condition de ne pas avoir de troubles particuliers est-ce qu'on peut dire avec une très grande diversité d'accord et à condition de consommer des fruits de mer c'est ça notamment des crustacés qui vont apporter tout à l'heure nous évoquions la vitamine D mais il ne faut pas oublier que le végétarien par exemple nous parlions de la vitamine D les végétariens consomment des fruits des légumes qui contiennent du calcium mais s'ils ne consomment pas de vitamine D cela ne sert à rien et on voit apparaître des végétariens de niveau socio-économique moins bons qui sont carencés Philippe Lefer Monsieur Laffitte on le voit il y a véritablement un boom économique sur les fruits et légumes ces temps derniers est-ce que c'est dû selon vous uniquement à l'effet vache folle ou l'effet dioxine et est-ce que vous vous attendiez à ce boom ? Je ne suis pas certain que l'évolution favorable de la consommation des fruits et légumes soit due aux difficultés rencontrées dans l'alimentation au travers de la viande des viandes rouges notamment la vache folle les évolutions que nous connaissons que nous avons repérées au niveau statistique datent déjà du deuxième semestre de mai je dirais donc avant les événements que nous avons connus cette fin d'année dernière et je dirais plutôt peut-être une tendance ou un renversement de tendance ce qui fait que certes depuis 20 ans nous avions plutôt un déclin de la consommation des fruits et légumes frais aujourd'hui nous avons une inversion de tendance ce qui est peut-être plus en phase avec une aspiration et une demande des consommateurs Pour les consommateurs ce n'est plus un produit d'accompagnement mais c'est un produit qui arrive à une place une place d'honneur une place de choix Je crois que notre docteur nous a expliqué tout à l'heure l'aspect de la diversité dans l'alimentation est un élément fondamental et effectivement les fruits et légumes sont rentrés dans un critère auprès des diététiciens qui est un conseil à porter à leurs patients et aux consommateurs qui veut dire diversifier vos ressources d'alimentation notamment les fruits et légumes par rapport aux minéraux par rapport aux fibres et par rapport aux vitamines Gilles Vincent à Orléans en ligne bonsoir Gilles Vincent Oui bonsoir merci pour votre émission je suis étudiant alors pour cette histoire de diététique donc j'ai remarqué un petit commentaire que j'avais baissé ma consommation de viande et donc que je me rattrape sur la mesure diététique entre autres ma question était la suivante étant donné l'évolution des produits de consommation vers la mode du tout simple et du tout prêt par exemple avec les hamburgers et toute la suite et puisque les viandes ne sont pas si rapides à préparer ni si faciles à préparer que les produits végétaux comme les légumes et les céréales est-ce qu'on doit vraiment s'étonner de cette baisse de la consommation des viandes et d'une sorte de basculement vers tout végétarien Qui veut répondre à ça docteur Jean-Marie Non je crois que les explications sont difficiles à trouver mais il ne faut pas oublier que ce qu'il est le plus important de garder en tête c'est la diversité des aliments on a avec le principe de précaution dont on parle beaucoup on maintient cette terreur sur en fait des accidents qui somme tous sont rares je dis dans mon livre que s'il y a une activité humaine extrêmement sûre c'est de manger il y a un accident tous les 100 millions d'opérations est-ce que vous connaissez une activité qui soit aussi sûre mais comme ces accidents sont rares comme un train qui déraille on en parle beaucoup et dans le même temps il y a 8000 morts sur la route on en parle peu parce que c'est devenu banalisé et en termes de déséquilibre alimentaire il y a l'équivalent d'un moyen courrier qui s'écrase tous les jours en France car le déséquilibre alimentaire est source de pathologies cardiovasculaires le cancer et bien d'autres maladies encore Pierre en ligne de Toulouse bonsoir Pierre oui bonsoir bonsoir on vous écoute moi je ne sais pas si j'appartiens à une catégorie socio-culturelle supérieure mais en tout cas moi je suis végétarien depuis 10 ans j'ai commencé à l'être je me souviens c'était pour une raison affective quand j'étais adolescent je me suis rendu compte que la plupart des pot-stars que j'aimais écouter étaient végétariens ou végétariennes en Angleterre aux Etats-Unis ensuite c'est devenu quelque chose de plus argumenté je me suis rendu compte que l'industrie de la viande était très défavorable au pays du tiers monde c'est à dire que pour nourrir le bétail on était obligé de faire venir des céréales du tiers monde c'était donc embêtant et puis j'avais pas envie de faire partie de cette chaîne du massacre industriel bon alors je mange de temps en temps un peu de lait mais j'en fais pas une religion et depuis 10 ans donc je fais des analyses sanguines poussées et rien n'a été décelé j'ai le même nombre de globules rouges le même nombre de fer de vitamine B12 etc mais ma question en fait je sais pas d'ailleurs si c'est une question ou un souhait allez-y toujours oui je me demande pourquoi les fast food qu'ils soient français ou américains ne proposent pas dans leur carte des alternatives végétariennes ça existe en Angleterre moi je suis allé en Angleterre souvent on peut pas faire 100 mètres sans manger végétarien si on le souhaite idem au Mexique ou en Amérique latine alors je trouve que bon on peut faire venir des congourous ou des dindes ou des autruches pour compenser éventuellement le bœuf si les gens ont peur mais je sais qu'une marque qui s'appelle le Hippopo quelque chose Hippopotamus propose maintenant des VG Burger je trouve que c'est très bien c'est très bien d'avoir le choix la démocratie c'est effectivement pouvoir manger de tout mais c'est aussi pouvoir manger ce qu'on a envie de manger on est bien d'accord là-dessus Philippe Lefebvre les fast food on a remarqué qu'il y a quelques salades qui arrivent chez McDo j'ai remarqué ça avec les enfants mais c'est peut-être qu'un début je sais pas oui il y a même une chaîne de sandwicherie qui devrait s'ouvrir dans les mois qui viennent avec uniquement des sandwiches composés de végétaux de légumes et de produits de l'agriculture biologique mais là je vais demander à Jean-Marie Bour s'il n'a pas l'impression justement on parlait des hamburgers avec du soja avec des choses comme ça c'est pas un peu gadget tout ça ? c'est plus qu'un gadget c'est une escroquerie sur le plan nutritionnel parler de biftec c'est un produit qui a une valeur alimentaire l'affublé du terme de soja ça n'a plus rien à voir je prendrai un autre exemple qui est le lait de soja le lait de soja n'a strictement rien à voir avec le lait sauf que c'est liquide et que c'est blanc et quand on le donne aux enfants quand ils sont allergiques au lait de vache on y rajoute grâce à l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique toutes les vitamines tous les minéraux les acides gras indispensables les bonnes graisses et les protéines qui manquent donc ce liquide blanchâtre n'est simplement qu'un support qui n'a que très peu d'intérêt nutritionnel François Lafitte je pense que ce qui était intéressant c'était l'appréciation de dire quand j'étais ado je suivais les pop stars et ça regroupe aussi les fruits et légumes je croyais qu'il allait parler d'herbe effectivement mais enfin c'est pas vu mais pour eux c'était un fonds de commerce dans la mesure où ils vendaient leurs produits derrière alors c'était une manière de se marginaliser quelque part François Lafitte vous m'avez coupé mais c'est simplement pour dire qu'effectivement les fruits et légumes c'est aussi peut-être devenu un produit vu de nouveau comme un produit nouveau apprécié, appréciable où on peut trouver du plaisir et je crois qu'il est important aussi qu'en alimentation on y trouve du plaisir c'est aussi emblématique d'une sorte de retour à la nature parce que là on a entendu tout à l'heure un auditeur qui disait bon il parlait de philosophie ne pas tuer d'animaux en fait ça revient à ça mais moi sur internet j'ai des fiches là dans ce studio de gens qui en quelques font là des marches inverses qui disent les fruits c'est les arbres notamment les légumes ça vient de la terre il y a cette espèce de retour aussi à la nature il y a effectivement un aspect un peu philosophique pour quelques-uns qui est de dire qu'on revient vers des produits où la naturalité est respectée puisque ces produits qui ont été cueillis dans le champ dans les vergers ou dans les champs sont exactement les mêmes dans l'assiette du consommateur et donc sont tels quels avec tous les inconvénients aussi parfois qu'ils ne sont pas très beaux mais qui parfois ont des difficultés puisqu'il faut les éplucher ou il faut les cuire donc c'est pas toujours très simple non plus Philippe ? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression là et l'autre qu'en fait le boule des légumes ou l'intérêt nouveau des légumes est dû à ce fameux régime crétois dont on n'arrête pas de nous parler qui paraît-il nous ferait vivre vieux sans aucun problème vous rappeliez ce que c'est huile d'olive enfin allez-y docteur non justement ce n'est pas huile d'olive uniquement la crête se situe en Méditerranée on a tendance à dire que c'est un régime méditerrané à améliorer en fait ce qui fait le talent du régime crétois c'est qu'il y a une variété de salades qui s'appelle le pourpied je me souviens d'en consommer encore qui a une valeur nutritionnelle tout à fait particulière et surtout que les crétois consomment énormément de poissons consomment énormément d'oeufs et ils consomment aussi beaucoup de noix et de huile de noix qui ont pour particularité d'apporter de ces bonnes graisses qu'on appelait autrefois vitamine F car elles sont indispensables à la vie donc le talent du régime crétois c'est la diversité alimentaire et comme vous l'avez dit tout à l'heure le retour à la nature car les oeufs des crétois n'ont pas la même valeur nutritionnelle que les oeufs que vous achetez dans le supermarché du coin car les poules ne sont pas nourries pareil Isabelle en ligne bonsoir Isabelle oui bonsoir moi je vous appelle parce que j'aimerais connaître la proportion de vitamines qu'on peut encore trouver dans des fruits et des légumes qui sont vendus plusieurs jours après leur récolte sachant qu'ils ont pu traîner un petit peu chez des grossistes dans des supermarchés dans des frigos qu'on a pu les piquer avec des produits éventuellement pour leur garder un aspect présentable voilà alors ça aussi vous êtes nombreux à être préoccupés par ça on va poser la question à nos deux invités peut-être d'abord le docteur Bourg alors la quantité de vitamines dépend bien évidemment du fruit et dépend de sa manière de la manière dont il a été conservé et transporté une orange mûre cueillie mûre au Maroc contient deux fois plus de vitamine C que la même orange qui a dû être transportée et conservée pendant un certain temps il se trouve d'ailleurs pour donner un exemple que dans les conserves et les conserves de fruits et légumes il y a parfois plus de vitamines que dans le fruit ou le légume frais que vous achetez chez votre commerçant car ces fruits et ces légumes ont été cueillis à maturité la méthode de conservation ne détruit que très très peu ces vitamines et donc ils ont une excellente valeur nutritionnelle Monsieur Laffier Oui je voulais simplement dire également que les fruits et les légumes sont des produits vivants même s'ils ont été récoltés sur un arbre ou dans un champ ils continuent de vivre même s'ils sont transportés jusqu'au lieu de distribution où vous pouvez l'acheter c'est également la particularité des fruits et légumes frais c'est qu'ils ont leur propre code de délai de limite de consommation puisqu'à un moment donné quand le produit devient blette c'est à dire presque pourri en fait il montre de par lui-même qu'il devient moins consommable parce qu'effectivement le produit a des périls de lui-même je crois qu'en fait l'important c'est de veiller lorsque vous achetez des fruits et légumes à la fraîcheur des produits c'est ça qui est le plus important et je crois qu'à ce niveau-là effectivement c'est le travail du chef de rayon de bien vérifier que son rayon est top, propre et que vous puissiez acheter des produits les plus frais et non pas ceux de la veille ou de l'avant-veille qui ont traîné au fond de rayon Philippe mais sur une pomme par exemple ça peut entre le moment où on cueille la pomme et le moment on la mange il peut se passer combien de temps ? Alors sur la pomme vous me parlez d'un produit qui est très particulier parce qu'en fait dans les fruits puisque nous parlons des fruits nous avons des cas très différents suivant les produits nous avons je simplifie deux cas les produits climatériques et les produits non climatériques les produits climatériques comme la pomme par exemple sont des fruits qui sont ramassés à un certain stade mais ce stade détermine une certaine maturité mais ne veut pas dire pour autant que le fruit est complètement mûr le fruit ne sera en fait complètement mûr que lorsqu'il aura si j'ose dire subi un certain effet du climat c'est pour ça qu'on appelle le climatériques et cet effet du climat soit c'est l'hiver qui fait qu'il fait froid et que le fruit a un processus interne qui fait que les amidons se transforment en sucre et donc rend le fruit sucré ou alors ce sont les fruits qui sont affinés dans les chambres froides et effectivement lorsqu'ils sont sortis des chambres froides le processus est déclenché et le fruit devient mûr Alors les fruits et la pomme toujours Sébastien Lagarinne-Colomb c'est venu sur internet il dit un seul exemple et une question comment expliquer qu'avec plusieurs dizaines de variétés de pommes dans le terroir français on en trouve guère plus de 3 ou 4 dans le commerce Monsieur Laffitte au nom des professionnels des fruits frais La bonne idée c'est de changer de magasin et d'aller voir ailleurs Et ailleurs il n'y en a plus de 3 ou 4 variétés Oui Bien sûr Les baux linéaires sont souvent faits avec 8 variétés au minimum Et alors Antoine à Strasbourg autre chose mais ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis une demi-heure maintenant Je lis La standardisation de l'alimentation et les précautions sanitaires prises par l'industrie n'ont-elles pas provoqué une sorte d'uniformisation des saveurs parlant on parle de goût Il ajoute on se dit parfois qu'un simple fruit un légume etc. n'ont plus le goût d'autrefois Vous entendez ça parfois Monsieur Laffitte ? C'est une réflexion effectivement que nous entendons Je suis parfois en désaccord mais aussi parfois en accord avec ces réflexions qui sont faites où la diversité dans les produits sont en fait parfois mises en difficulté par l'exigence de la normalisation l'exigence des conditions de transport et de distribution qui font qu'effectivement il nous faut retrouver au travers de signes de qualité souvent des produits que nous avions connus ou que nous pouvons reconnaître aujourd'hui au travers de la belle rouge d'AEC de signes de qualité Sur le goût Parler de goût c'est parler de plaisir il est indispensable de manger avec plaisir et d'ailleurs on sort de la période pascale et je pourrais dire sans esprit de provocation qu'actuellement le péché c'est de n'être pas gourmand car si l'on ne trouve pas de plaisir en mangeant alors on restreint son alimentation dans sa variété et on risque d'avoir des problèmes de santé Philippe, j'ai eu un mot Jean-Marie Bon on a vraiment l'impression quand même quand on les écoute que les végétariens sont venus prodigieusement ils doivent passer leur vie avec des livres de médecine et avec des balances pour calculer pour faire attention Non je ne sais pas moi les gens qu'on a entendus ne sont pas forcément des gens plongés dans les bouquins c'est un choix de vie Micheline Assarcel est là elle voulait intervenir bonsoir Micheline Oui bonsoir donc je me demandais si dans notre pays la France on n'était pas en surconsommation de laitage fromage, yaourt crème d'hiver et lait et je pose cette question parce que je travaille essentiellement avec des enfants qui arrivent d'Asie et d'Afrique et qui n'en consomment pas du tout ils ne consomment pas de lait de matin ils consomment très peu de yaourt ils ne mangent jamais de fromage pratiquement et donc je me demande pourquoi nous en France on nous a appris qu'il fallait consommer tellement de laitages les laitages docteur Bourg les laitages sont absolument indispensables dans la mesure où ils apportent un grand nombre de vitamines des protéines de qualité nous l'avons dit tout à l'heure du calcium qui permet de l'ossification contrairement à ce que disent un certain nombre de personnes avec beaucoup de mauvais esprits le lait ce n'est pas une vacherie le lait est absolument indispensable ne serait-ce que pour que nous puissions tenir debout et si dans certains pays d'Asie l'ossification se fait mal on voit des jambes qui sont légèrement incurvées c'est précisément parce qu'ils ne mangent pas assez de calcium pas assez de laitages Coralie à Paris j'écorchais son prénom vous êtes là Coralie ? Oui je suis là on vous écoute par rapport à ce que vient de dire à l'instant le professeur Jean-Marie Bourg moi je peux dire que depuis l'âge de 2 ans je n'ai plus jamais bu de lait ni consommé de produits laitiers hormis un petit peu de fromage de temps en temps j'ai fait du sport des compétitions de gym à très haut niveau je n'ai pas les jambes incurvées j'ai même des très belles jambes donc ça c'est une petite parenthèse par rapport à ce qu'il vient juste de dire sinon moi je ne consomme pas de viande depuis l'âge de 5 ans parce que tout simplement je n'aime pas ça donc ma mère a arrêté d'essayer de m'en donner à manger donc ce que je veux dire c'est que je me porte très bien je suis en parfaite santé j'ai jamais eu aucune carence contrairement à ce que me prédisaient un certain nombre de médecins compte tenu de ce que je mangeais pas de lait pas de viande ça allait être terrible je fais 1m71 55 kilos je suis vraiment en parfaite santé et par ailleurs il y a quelque chose quand même qui m'interpelle c'est que je me rentrais régulièrement en Inde et là-bas les hindous ne mangent absolument pas de viande alors j'aimerais savoir s'il y a des statistiques établissant un certain nombre de carences dans cette population puisque eux ne mangent pas de viande alors on va essayer de vous répandre Coralie mais restez en ligne parce qu'on voudrait aussi vous poser une autre question alors effectivement les hindous toute une population en continent pas carencée c'est tout simplement une observation de toute personne qui va là-bas il est malheureusement de notoriété publique et de santé publique que la population ne se porte pas bien précisément pour des raisons nutritionnelles mais vous savez il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et quand on est persuadé qu'on est en pleine forme en général on est en pleine forme quand je vois le régime de certains couloirs séquistes c'est à se demander comment ils peuvent pédaler aussi longtemps c'est la tête qui a un effet phénoménal Coralie moi ce que je veux demander par rapport aux auditeurs précédents manifestement vous êtes en bonne santé dans la tête dans le corps vous vous régaler et le plaisir est important est-ce que vous devez par rapport à quelqu'un qui mangerait de tout faire un peu plus attention ne serait-ce que dans vos achats je pense aux problèmes de carence qui ont été évoqués tout à l'heure est-ce que véritablement pour avoir toute une vous mangez une gamme beaucoup plus importante ou un éventail plus important de fruits, de légumes etc. Oui, beaucoup de fruits, de légumes beaucoup de sucre lent du poisson ça je mange du poisson bien entendu du poisson des oeufs très peu mais non j'ai une alimentation qui est très variée hormis le lait et la viande mais sinon c'est une alimentation qui est extrêmement variée Merci Coralie retour au standard avec Louis à Palaiso bonsoir Louis Bonsoir messieurs mon intervention s'adresse plus particulièrement à monsieur Laffy monsieur Laffy qui représente je l'ai dit les professionnels des fruits et des d'une frais et pour constater la chose suivante c'est qu'il est devenu à peu près impossible de trouver des fruits dans les restaurants il se trouve que je mange souvent au restaurant il est devenu impossible si par hasard ce jour là on a fait de la tarte aux pommes et qu'il reste une pomme on peut avoir une pomme ça a disparu de la carte et pourquoi donc le secteur professionnel représenté par monsieur Laffy n'intervient-il pas je ne sais pas quel est le terme à employer faire de la propagande faire de la publicité ou quoi en faveur des fruits voilà je voudrais simplement dire que jadis on en trouvait à toutes les tables de tous les restaurants dans les petits restaurants vous devriez comment dire une pomme vous aviez une pomme ou une banane quand vous aviez dans un meilleur restaurant vous aviez une superbe une superbe corbeille de fruits alors les fruits monsieur Laffy je crois que le commentaire de Louis me va directement tout droit au coeur et c'est vrai que c'est effectivement ce que je parfois je fais remarquer à nos restaurateurs lorsque nous sommes à déjeuner ici ou là et le fait de l'absence d'une corbeille de fruits rien qu'une corbeille de fruits qui est comme un côté un dessert très social puisqu'on peut partager ensemble une corbeille où sont différents fruits à l'intérieur c'est effectivement quelque chose qui a complètement disparu de nos tables alors en fait